Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Bienvenue pour ce grand décrassage numéro 7, l'émission où on débat de l'actualité football du week-end et ça a été riche, ça a été riche, ça a été riche, ça a été riche, notamment pour la Ligue 1 avec la crise lilloise, Marseille qui revient dans le top 4 des équipes, on va dire agro-budget, le Paris Saint-Germain qui déroule tranquillement, Monaco qui repart, repart de plus belle comme l'an dernier qui en avance sur son temps de passage notamment, on viendra avec ça, on en recevra l'ami Guillaume pour parler de la Ligue 1, on parlera peut-être de Caen, Caen qui va bien, qui est 6ème, la grosse surprise quand même, on recevra aussi pour la première ligue Man City qui continue à caracoler en tête avec derrière son dauphin Manchester United qui joue dégueulasse mais qui est toujours là, c'est Mourinho, c'est normal, on recevra Baptiste pour parler de ça, je ferai un petit détour vers l'Espagne pour parler de la défaite du Real de Madrid et Valence qui cartonne avec l'ami Zaza l'italien, international italien, le barbu qui cartonne tout, qui en a mine de rien à 10 buts sur ses 9 dernières rencontres, on fera un tour vers la Bundesliga où Bayern a repris la tête dans cette bagarre avec Dortmund, Dortmund qui multiplie les mauvais résultats, c'est pas terrible, et la Serie A toujours aussi passionnante avec Naples, l'Inter de Milan et la Ladio de Rome, eh ouais ! J'ai mis les 4 locomotives, on va démarrer tout de suite avec le match de hier qui s'est passé entre l'île et l'OM au sein de Pierre-Mauroy, 9 défaites d'affilée pour Marcelo Bielsa, donc ça craint du bout d'un pour l'ami Marcelo, voilà, je l'ai mis là l'ami Marcelo. Il est énervé, il est énervé, grave, il n'en peut plus, ma question est simple, il y a eu une réunion notamment aujourd'hui avec Gérard Lopez, l'investisseur luxembourgeois, patron du club du LOSC, notamment pour voir si on continue ou pas, parce qu'il y a quand même des gros investissements pour que Loco soit bien, il est 19ème, il a que 6 points, il perd à chaque fois, ses techniques de matchs on comprend rien, on est habitué à avoir des tactiques de fou, notamment Immortan Jojo sur le chat pour réagir si vous voulez en direct, qui dit, reviens à l'OM, à l'OM ça marchait à l'OM, on s'en souvient, il y avait une ferveur de ouf d'ailleurs, il a eu un bel hommage par les supporters varsayais, on n'entendait plus que les supporters lillois au stade Pierre-Mauroy hier, mais on comprend rien, alors soit il n'a pas les joueurs pour appliquer sa tactique, sa tactique souvent, il adapte un joueur, des fois il met un milieu de terrain latéral, des fois il met un attaquant un peu plus reculé, des fois il change un peu, il bouleverse un peu son schéma de jeu, mais là les joueurs, c'est un espèce de conglomérat de joueurs achetés sur catalogue, comme j'ai dit dans le débrief sur la chaîne Thomas Parle Foot, c'est une sorte de, voilà c'est Mendes un peu qui est dans l'atmosphère financière proche de l'ami Gérard Lopez, du coup sur catalogue il a choisi genre, ah tiens, tiens si tu veux j'ai un latéral, ouais ok parfait, j'ai un milieu de terrain si tu veux, et pour 3 joueurs j'en ai un gratuit, et toi tu en prends, donc voilà, il y a Rojo sur l'aile j'aime bien, mais là par exemple sur le match il l'a sorti tu vois, on comprend pas trop, là le match, le match 64% de possession de balle pour le LOSC, mais super stérile, en fait l'OM ils ont attendu, ils ont mis une superbe combinaison sur un coup franc, sur une faute qu'ils ont eu dans les premières minutes, coup franc de Thauvin, but de Samson, et après ils ont pas reculé, ils ont regardé la déchéance du jeu à la Lilloise, c'est vrai que Lille c'est un peu comme Rennes, on dirait les entraîneurs qui vont là-bas, ils arrivent pas quoi, hormis Puel et Garcia dans le projet qu'il y a eu au début du champion de France, voilà tout ce qu'ils ont gagné, les coupes et tout ça, mais Antonetti, Renard, Bielsa on croyait à beaucoup, mais ça fonctionne pas, le jeu n'est pas là, et du coup il y a eu une réunion, et apparemment l'ami Bielsa, il veut 14 patates, 14 millions, il propose 7, ce qu'il rencontra jusqu'en 2019, donc il propose 7 millions, l'ami Gérard Lopez, il en veut selon les sources, même si Marc Inglas, le directeur sportif, a nié ses affirmations de la presse, c'est tellement de conneries dans la presse, en même temps de conneries ou d'affirmations pas vérifiées en ce moment sur le foot, qu'il veut 14 patates, donc ça fait cher, mais Gérard Lopez il a l'héros en même temps, donc est-ce que Gérard Lopez est d'accord pour payer ce prix pour faire partir le philosophe ? J'ai mis philosophie, parce que Bielsa, peut-être que c'est simplement un philosophe, un théoricien, un théoricien qui a été notamment les mentors de Pep Guardela, les mentors d'Anne Selotti, les mentors de plein de grands entraîneurs, mais au bout d'un moment, est-ce que quand on n'est qu'un écrivain, un théoricien, quelqu'un qui explique bien le foot, qui parle bien de foot, moi j'aurais même parlé avec Bielsa au coin d'un café, puis qu'il me parle de foot, ce serait génial, on mangerait une glace, on boirait du café, tu vois, mais est-ce qu'il n'est pas cuit au niveau management ? Je pose une question, j'aimais l'hypothèse, peut-être, en tout cas, l'île a été catastrophique, ils sont 19ème, et moi je dis, j'ai un peu les boules, quand même, pour l'île. Du côté de l'OM, moi j'ai envie de dire, bravo Garcia, bravo, il est content, il est content, après le 2-2, le classico, ils auraient pu gagner, si Bounassar n'avait pas fait une faute complètement con sur Cavani, c'est que Cavani non plus n'était pas plongé comme splash le jeu télévisé, peut-être qu'il n'y aura pas eu le coup franc, si Neymar n'a pas eu de rouge, peut-être que Neymar aurait tiré le coup franc, il n'y aura pas eu le but, bref, c'était quand même un bon résultat, je pense que c'est bien le 2-2 contre Paris, ils ont montré quand même de la niaque, et bien du coup, voilà, Rudi Garcet, je pense qu'il réussit bien, l'OM revient dans le top 4 des équipes à gros budget, pas à gros budget, je ne voulais pas dire que ça, je voulais dire les 4 locomotives, c'est-à-dire que Paris, Marseille, Lyon sur le podium, et voilà, et Monaco, excusez-moi, les 4 là, les PLM, PLM, et compagnie, PLM, on s'est fait fait, on marche sans la tête, Antonetti qui avait dit ça, les PLM, et bien les 4 sont là, et c'est important pour, je pense, pour la dynamique du championnat à l'étranger, c'est important que les 4 gros clubs soient là, je pense, et que Saint-Etienne qui joue très mal, Nantes qui joue très mal, quand, bon c'est un peu la surprise, Garand, il dit 18 points, c'est bien, ça ne sera plus à prendre, mais il ne compte pas le haut de tableau, mais ces équipes qui ne jouent pas très bien, qui jouent physique, qui jouent pragmatique, qui jouent en contre, et bien ils dégagent, et laissent la place à ceux qui jouent un peu mieux, voilà. Et je trouve que l'ami Garcia, du coup, il a trouvé son milieu de terrain, son 4-2-3-1, avec son duo Zombo et Guissa et l'ami Gustavo, je trouve que c'est pas mal. C'est bien parce que, parce que Gustavo, il apporte, il apporte la grinta un peu à ce milieu de terrain, c'est la meilleure recrue de l'OM, c'est clair, et Zombo et Guissa, je pensais que Sanson allait prendre la place, ou Maxime Lopez, qui est apparemment dans une autre atmosphère. Merci Benoît pour l'imitation, Tortonetti. J'adore. C'est pas possible, Omar, ça sent la tête, mais c'est pas possible ! Et je croyais que Sanson ou le petit Lopez, qui est convoité par le Barça, il paraît, d'après les légendes, je croyais qu'il allait prendre la place à côté de Gustavo, mais en fait, Zombo et Guissa, c'est un mec qui met des brins, Gustavo, c'est un mec qui récupère, et du coup, il est capable aussi de percer les lignes, Gustavo, d'arriver jusqu'aux 3 attaquants devant, et c'est bien. Donc soit, Rudy Garcia, Payet était blessé, donc soit, le cas de 3-1, il met Sanson un peu en 10, en pointe du losange un peu défensif, pour un peu jouer l'assurance, soit il met Payet à domicile, ou même Payet à l'extérieur, du coup, je trouve que c'est pas mal. Anglissa qui met des brins, Gustavo qui gratte les ballons, qui récupère le ballon, qui ouvre un petit peu, qui passe à Payet ou à Sanson, et je trouve que c'est pas mal. Je trouve qu'il a trouvé le bon feeling, je trouve que Garcia, on a été un peu dur avec lui, sur le Champions Project, c'est-à-dire que c'était, voilà, c'était un peu trop, trop, trop comme ambition, je pense, d'être premier, ou dans les 3 premiers, mais je pense qu'ils sont là, en tout cas, dans le top 4, bien installés, je pense qu'ils bougeront plus, à mon avis, c'est juste, voilà. Donc 1-0, but de Sanson, passons maintenant au match de vendredi, entre Paris et Nice, bon, voilà, je vais pas dire tous les semaines, mais moi je trouve, quand même, que, oui, je suis d'accord avec toi, il est remonté à Tonjo, Gustavo, l'élément indispensable de l'OM, exactement. Ah, il sera pas là contre Bordeaux, c'est vrai que le Bordeaux-OM va être chaud, on verra lundi prochain, dans le grand décrassage numéro 8, donc, pour revenir à Paris, j'en parle tous les semaines d'Edison Cavani, mais bon, là, voilà, 156 buts, l'ami Cavani, il est content, on sait pas qui c'est qui est derrière, 156 buts, voilà, dans l'ombre, il a encore marqué un doublé, comment ça se fait, qu'on sait que Cavani, au premier poteau, il est tout le temps là, tout le temps là, et on le laisse au premier poteau, et voilà, on sait qu'au premier poteau, il marque souvent des buts, là, il marque de la tête magnifiquement, et après, sur une passe génialissime de Di Maria, hop, tac, petit ballon piqué, il dribble au gardien, paf, c'est bon, voilà, comment ça se fait qu'on sous-estime ce grand buteur, qui, pour moi, dans le top 5 des buteurs, avec Kane, je vous avais dit un peu, Kane, Agüero, Suarez, Lewandowski et Cavani, dans le top 5, mon top 5, ça peut changer, c'est peut-être pas le vôtre, et bien, il était dans l'ombre de Zlatan, souvenez-vous, Zlatan Iborovic, maintenant au Reds de Manchester, il revient de sa blessure, il était avec, avec notamment, Tony Joshua, là, à Cardiff au Millennium, pour le match de boxe, qu'il y a eu samedi, où le français a été volé, c'est pas grave, passons, je suis énervé, passons, j'adore la boxe aussi, passons, donc il était dans l'ombre du grand Zlatan, Zlatan était la star, Zlatan était numéro 9, Zlatan faisait tout ce qu'il voulait, il était sur un côté, il marquait 25 buts, Zlatan est parti, il arrive à 156 buts, Zlatan est à 165 buts, le meilleur buteur de tous les temps de Paname, et Cavani est en train de le dépasser, quoi, vraiment, ça s'enflamme sur le tchat, sur Lyon, on va parler de Fekir, qui n'en peut plus, voilà, est-ce que Cavani n'est pas meilleur que Zlatan, simplement je pose la question, donc n'hésitez pas dans les commentaires les amis, à répondre à cette question, est-ce que Cavani n'est pas meilleur que Zlatan Ibrahimović, il a été encore énorme, il est efficace, il défend, il dit jamais rien, c'est, voilà, je le trouve super fort, et moi je trouve, par rapport à, à, ce qui s'est passé sur le milieu de terrain, c'est l'ami Di Maria, Rabiot qui prend en ses bras Di Maria, Rabiot a décidé de fermer sa gueule, et de dire, ok, ok, on me met en 6, mais tu es super bon en 6, le problème c'est que quand il va voir Vero, sa maman, ben voilà, il va voir sa maman, Vero dit, maman je ne vais pas jouer en 6, à peine Nasser et la Raifi, mais Vero, à peine Nasser et la Raifi, mon fils ne jouera pas en 6, il jouera en 8, en 8, votre fils il n'est pas bon, et en plus, il n'est pas bon, il est dans un fauteuil, qui ralentit le jeu, en Sentinelle, il est très bon, et là Di Maria, comme je disais, dans mon résumé sur la chaîne, dans mon débrief, de PSG Nice, il est meilleur quand il est en danger, quand il n'est pas titulaire, là il était très bon, il a été très bon, vraiment en plus, je trouve qu'il est de façon, comment dire, comme au Real de Madrid, quand il était sur le banc, souvent, il voulait gagner sa place, mais quand il est dans le confort, il est nul, donc il est nul, enfin il est transparent, c'est un super joueur Di Maria, vous voyez, qu'il soit au milieu de terrain, un peu en 8 avancés là, ou qu'il soit sur le côté, là il est super, on peut le mettre partout quoi, donc la question se pose, parce qu'il y en a un, qui est un peu dans le doute en ce moment, c'est Mbappé, dans le doute, parce qu'il fait, d'ailleurs on parlait ça sur le chat, il fait du mimétisme de Neymar, il ne jouait pas comme ça à Monaco, je vous promets, à Monaco déjà, il avait beaucoup plus d'espace, parce que Monaco jouait en contre, c'était un peu, c'était un 4-4-2, donc avec deux récupérateurs, là ça grattait les ballons, avec Fabinho, Fabinho Bakayoko, paf, après ça allait sur les ailes, avec Leymar et Mbappé, ça avait la profondeur, là Paris, la bonne profondeur, parce qu'il tourne sur des mecs, sur des équipes, des coachs qui mettent des bus derrière, donc Mbappé, il fait des drips de trop, on dirait qu'il veut ressembler à Neymar, on peut être fan d'un joueur, mais Benzema est fan de Cristiano Ronaldo, c'est pas pour autant qu'il va lui ressembler, c'est pas possible de le voir ressembler à un joueur, je me souviens de Johan Gourkuf, qui voulait ressembler à Zidane, on voit un petit peu le mimétisme, voilà, t'es pas Zizou, l'ami Johan, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais Mbappé, il a du mimétisme, un peu de Neymar, et du coup là, Neymar n'est pas là, suspendu, à la suite du carton rouge, eu au classico, pour son geste d'humeur, sur Ocampos, c'est lui la star, c'est lui le gros recrutement de l'année, et puis je trouve qu'il est pas, non, il est pas là, il est un petit peu en dedans, il a 18 ans, il parle bien, c'est le Golden Boy, en Angleterre, il a été élu, bon en Angleterre, enfin je dis comme Pogba quoi, je voulais dire, il a été élu, c'est Golden Boy, mais à la manière de Pogba, on dirait que c'est des mecs qui commencent à se regarder jouer, j'espère qu'Mbappé, a plus de plomb dans la tête que Pogba, j'espère qu'il arrivera, mieux, à s'en sortir, parce qu'il faut pas qu'il commence à se regarder jouer, il fait des trucs inutiles, il fait des roulets, des passements de jambes, il faisait pas ça à Paris, il faut qu'il l'adapte à son jeu, il faut qu'il se joue au collectif, donc je pense à mon avis que, Di Maria, Di Maria aurait sa chance à la place d'Mbappé, mardi en Ligue des Champions, j'ai dit ça comme ça, voilà, et Mota, je sais pas s'il est encore blessé, mais je mettrais Draxler quoi, un Verratti en 8, avec l'ami Rabiot en 6, avec Draxler un peu en 8 avancé, qui va percer, et aller voir les 3 de devant, parce qu'ils sont souvent isolés, avec les mecs qui sont en fauteuil, dans un cinéma, en train de jouer les Mota, Verratti et Rabiot, ça dort trop quoi, et du coup, Di Maria pourra peut-être essayer de piquer un peu au vif à Mbappé, c'est pas interdit, non plus, l'ami du coup, l'ami Favre, qu'est-ce qu'il se passe, ça va plus quoi, ils ont 10 points, je crois qu'ils sont 16ème, les joueurs sont pas au niveau, Balotelli n'est pas au niveau, bon là, il avait lâché le match, il a mis sur le banc Saint-Maximin, et Plea, des joueurs de vitesse, voilà, sachant que, on n'a pas les capacités pour jouer en possession de balles cette année, parce qu'on n'a pas les joueurs en plus série et out pendant un mois, donc, même si Mendy est revenu, dans le palais de Mendy est revenu, c'est pas non plus, voilà, ça vaut pas non plus série, mais je trouve que, étant donné qu'on n'a pas la possession de balles, je pensais qu'il fallait attendre un petit peu derrière, garder un peu ses esprits de tiki-taka un peu, voilà, dans ses poches, et pouvoir jouer le contre au parc, et du coup, Balotelli, une certaine énigme du football, dit, Wizi Martian, tu m'étonnes, il a fait une sortie en disant, ouais, je suis mieux, je suis mieux qu'avant, je me sens bien sur la côte d'Azur, tu m'étonnes, avec un salaire comme ça, ça a l'air de ouf, je crois qu'il a 250, 300 000 mensuels à Nice, c'est complètement énorme, bref, du coup, Favre, il aurait dû dire, ok, mes principes de jeu, je les mets de côté, je suis au parc, je construis une grosse équipe, j'essaie de bien récupérer, d'aller vite avec des gens rapides, ça a pu jouer en contre, maintenant, il a gardé sa philosophie, il a mis Schneider, Papi Schneider, qui a été nul, on voit là un, qui a clairement pas, qui est clairement venu faire une retraite dorée, sur la Riviera, sur la côte d'Azur, je pense qu'ils vont prendre une colloque avec Laotelli, ouais, salut Wesley, ça te dit, on va taper une pizza, tranquille, demain il y a match, de toute façon, on jouera, de toute façon, j'ai un totem d'immunité, voilà, c'est Denis Bronner, de toute façon, le directeur sportif, donc je jouerai tout le temps, non mais voilà, il faut être cohérent, et moi j'ai peur, j'ai peur pour Favre, parce que là, il prend trois pions, il n'est pas bien, il a perdu contre la Lazio, aussi, en Europa League, on verra jeudi, mais il n'est pas bien, moi j'ai peur, parce que, c'est une équipe comme ça, on a déjà vu, des équipes, aller dans la charrette, j'ai dit des trois quoi, le 18ème barrage, maintenant que ça a changé, le barrage aller-retour, contre le 3ème de Ligue 2, j'ai un peu peur pour Nice, c'est ces équipes là, comme Bielsa, qui ont des principes de jeu, qui veulent mourir avec ses idées, il vaut mieux vivre un peu, avec d'autres idées quoi, enfin mec, t'es pas obligé de, voilà, mais j'ai peur que Favre, reste un peu dans son coin, et, et, voilà, et descendre un peu, dans la charrette, imaginez Lille et Nice, dans la charrette, cet hiver quoi, on parlera tout à l'heure, mais Rennes, avec Gourcuff, a un peu évolué, il a un peu évolué, en disant, ben voilà, le jeu de possession de balles, marche pas cette année, parce que, voilà, les jeux comme Nantes, comme Caen, comme Sainte, comme Toulouse, le Tristico d'ailleurs, qu'on se fait Sainte, on va en parler avec, avec l'ami Guillaume, mais voilà, ça fonctionne plus le jeu de possession, le jeu direct, ça marche du coup, certaines équipes, ils ont dit, bon on attend derrière, on met des coups, et on avance en contre, Immortel Jojo, qui dit, Schneider, c'est le Evra niçois, tu m'étonnes, et Wiesnirson qui dit, Balotevi, top 5 mondial, mais sans cerveau, il est jeune, il aurait pu faire une meilleure carrière, s'il avait pas été aussi con, voilà, donc défaite de Nice, 3-0 au parc, on va tout de suite, appeler, l'ami, Guillaume, alias, Allendil, pour évoquer les autres matchs, tout de suite, allez hop, c'est parti, tac, on appelle Guillaume, est-ce que tu es là, tu es en dessous, tu es en dessous, Favre, attends, bouge pas, je ne bouge plus, attends, c'est quoi d'ailleurs, on s'énerve pas, vous entendez Guillaume ou quoi ? est-ce que vous entendez Guillaume, déjà moi, j'arrive même pas à te voir, déjà c'est génial, oui, c'est particulier ça, attends, je coupe la caméra, je la relance, j'adore quand tout se déroule sans accro, c'est ça, c'est que tout se passait bien jusqu'à présent, et là, attends, bouge pas, c'est dingue hein, c'est complètement fou, attends, très très faiblement, alors que tout à l'heure, on s'entendait super bien, plutôt que ça n'aurait même plus à te capter quoi, attends, capture de fenêtre, ajouter, ajouter, si je fais, on l'entend faiblement, alors que tout à l'heure, c'était parfait quoi, je peux éventuellement remonter encore un peu le micro ? non, non, mais c'est pas ça du tout, c'est pas ça, mais toi, je te vois même plus quoi, attends, 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 excusez-nous, excusez-moi surtout, c'est pas capture d'écran, oh non, c'est pas ça, ah ça m'énerve, c'est toujours pareil, oh là 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 là, capture de fenêtre, capture de fenêtre, mais pourquoi ça marche, pourquoi j'arrive pas à voir Skype, si je fais ça, je me voyais sur le stream là, à l'instant là, ouais, quand tu as changé de fenêtre, qu'on s'est retrouvé avec OBS et tout là, je me suis vu en petit, d'accord, tu t'es vu en petit, en tout petit piti, alors ça, on va couper, désolé les amis sur le chat, mais qu'est-ce que c'est que ce bureau mal rangé, bravo, ah tu vois mon bureau en plus, on a vu, on a vu le bureau vite fait, ouais, et j'étais dessus, d'accord, on a vu ton bureau, mon bureau pardon, pourquoi ça fait ça à chaque fois, je comprends pas, si je mets Skype là-haut, sinon, sinon, si au moins, on m'entend, on peut toujours le faire, juste au son, à la limite, si vraiment, le son est ok, bon, le son est ok, c'est ce que JBoss34 dit, le son est ok, oh c'est super chiant quand même, tout est bien normalement, apparemment le son est bon, vous en avez normalement, c'est ça que je comprends pas, tu devrais être où en fait, attendez, je vais essayer une dernière fois, parce que c'est, alors capture, capture de fenêtre non, si je fais ça, attends, si je fais ça, pourquoi ça peut marcher, désolé hein, bon après de toute façon, pour ce qu'il y a à voir, c'est pas très grave, ah si si, le problème c'est qu'il faudrait que j'arrive à, à capter le son aussi, sur l'enregistrement tu vois, ça le truc, ça le principal, tu vois c'est fou quand même, c'est complètement dingue, pourquoi il n'y a plus de, pourquoi il n'y a plus de, ah là 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 là, bon on va, pendant que je fais ça, tu mets une photo de Julien Ferré, en grand au pire, c'est pas grave, ouais c'est ça, pendant que je fais ça, on va parler de Bordeaux-Monaco, l'ami, pendant que je fais mes petits réglages, yes, à Bordeaux-Monaco, Bordeaux-Monaco, ça va être assez vite fait, comme match, tout ça, bon bah, donc Monaco a gagné 2-0, but, but de Baldecaïta, à la 57ème, et surtout, un but, magnifique de Lemar, suite à, à tout un, tout un, un paquet de dribbles, dans la défense bordelaise, donc à la 65ème, donc Bordeaux, bah, complètement apathique, face à cette équipe de Monaco, bien regroupée, comme à son habitude, bonne défense, un Jemerson, qui a fait, le meilleur match, de sa saison, pour l'instant, donc, ouais, des Bordelais, qui n'ont, qui ont été incapables, de se montrer dangereux, devant les cages, monégasques, et puis, puis donc Monaco, qui est venu crucifier, en seconde période, des Bordelais, et puis donc, il y a eu, cette petite boulette de Costille, sur le, sur le premier but, de, de, je trouve que Costille, il est un peu, il est un peu en dedans, en fait, je sais pas si c'est le fait, qu'il soit plus en équipe de France, mais je trouve qu'il prend des buts casquette, contre Amiens aussi, il avait pris une but, il a pris une soutane, là, il prend une soutane de Lémard aussi, donc je trouve que c'est un... On retrouve, on retrouve un peu, le Benoît Costille, de l'époque SMK, au final, c'est-à-dire, un mec, qui n'arrive plus, à se placer, au niveau de sa cage, qui est très régulièrement, trop avancé, donc, ouais, puis qui, bon, il arrive à faire, il arrive à faire, quelques arrêts réflexes, de temps en temps, quand même, heureusement, mais ouais, c'est compliqué pour lui. J'essaie de te capter. Pour l'instant, je me vois sur l'écran. Ouais, mais c'est pas génial, génial, quoi. Ah bah, on voit tout le bureau, c'est... Le bureau, attends, si je fais là, attends, vas-y, et donc ouais, et Monaco, tu vois, on les critique, Monaco, mine de rien, mais je trouve qu'ils sont quand même en avant sur le temps de passage de l'année dernière. Bah, pour l'instant, ils font un très bon début de saison, et puis, on se rend compte que, parce que donc Falcao n'était pas là hier, enfin hier, je veux dire, samedi, oui, et donc Falcao n'était pas là, on pensait que Monaco avait une Falcao dépendance, on peut dire ça, et que, bah finalement, même sans Falcao, Monaco gagne, et gagne bien. Et comment ça se fait pour toi ? Ah, t'es tout petit. Je suis tout petit, oh mon dieu. C'est pas grave. Comment ça se fait que Monaco arrive à gagner ? Je pense que c'est tellement un magicien, l'ami, l'ami Jardim, quoi. Il arrive à faire un peu plus que... Il arrive à faire avec tous les joueurs qu'il a, quoi. Je sais pas comment il arrive à faire, je crois. C'est ça. Bah, de toute façon, il l'a dit en conférence de presse, juste après, qu'il était là en tant que bricoleur, en quelque sorte, de cette équipe. C'est ça. Donc, ouais, et puis bon, les recrues, que ce soit Baldecaïta, ou même Jovetic, quand il est là, c'est quand même des bonnes recrues offensives. Donc, c'est pas mal quand même. Donc, il y a moyen de remplacer Falcao, malgré tout. Et puis, Thomas Lemar revient, revient assez bien. Il a fait un début de saison, pas moyen, mais pas aussi bon que la saison dernière. Et là, il commence à revenir. Il commence à revenir doucement. Et puis, on le voit avec le deuxième but de Monaco. Ça balade dans la défense bordelaise. en témoigne. C'est clair. Mais je trouve que on enterrait un peu trop vite Monaco, alors que tu vois, il cartonne quand même. Mais le fait qu'ils mettent un peu Moutinho en 10, ça fait un peu vraiment défensif, Moutinho, Thielmanns et l'ami Fabinho. Et je trouve que les joueurs, ils ont trouvé, ils sont encore adaptés à un système de jeu. Tous les ans, ils s'adaptent. Et je trouve ça dingue. Fabinho, il était un peu déçu de ne pas être parti à Paris, je pense. Mais là, je trouve que ça le fait. Disons que, ouais, c'est ça. C'est que j'ardime à chaque fois. Parce que tous les ans, l'effectif de Monaco est vraiment beaucoup, beaucoup changé. Là, pour le coup, le milieu de terrain a quand même changé un peu. Bagaioko, déjà, qui est parti, c'est quand même une grosse perte. Après, au niveau du latéral, Benjamin Mendy, c'est une grosse perte aussi. Kylian Mbappé, voilà. Souvent, sur le chat, il dit sans Mendy qu'il est double avec Lemar, c'est pas pareil que Georges, quoi. C'est ça. Après, il faut attendre. Il faut attendre aussi. Ça reste encore le début de saison. Ces deux joueurs-là vont peut-être trouver un rythme plus tard, plus tard dans la saison. Il faut espérer que ce soit assez rapide quand même parce que Monaco n'a pas trop le temps d'attendre non plus. C'est ça. Mais il y a moyen que cette paire-là fonctionne bien par la suite si Jardim et les deux joueurs arrivent à bien combiner. En plus, Monaco, ils arrivent à gagner sans Falcao comme Paris gagne sans Neymar. C'est bien de gagner sans ses meilleurs joueurs, je trouve. C'est prometteur. Et puis, Monaco a une défense costaud, malgré tout. Au moins, une défense centrale assez costaud. alors Jemerson fait un bon match sur quatre. Il n'est pas régulier du tout, mais je pense que s'il gagne en régularité, je pense qu'il peut y avoir une sacrée défense centrale pour Monaco. C'est avec Camille Glick, à la Glick, on le connaît maintenant. c'est un sacré défenseur. C'est clair. Et avec Jemerson en plus, ça peut être pas mal. Autre match, Lyon-Mess, Lyon qui a fait le taf pendant une mi-temps et qui a un super Nabil Fekir. Qu'est-ce que tu as pensé ? Fekir, voilà. Fekir. Fekir. Je pense qu'on peut résumer le match de Lyon à Nabil Fekir. Clairement, Lyon, Lyon, voilà, a poussé sur cette première période. donc il y a eu les deux buts de Nabil Fekir. Kenny Tete a fait un bon centre sur le premier but et puis le deuxième but, sur le deuxième but, pardon, et le premier but, donc pareil, de Nabil Fekir sur une passe de Marsal. Donc, ouais, une grosse première période des Lyonnais et une deuxième période de gestion, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et on se rend compte, encore une fois, que Diaz, eh ben, joue vraiment pour lui, et Depay a fait exactement la même chose, c'est-à-dire que là, l'attaque lyonnaise, en seconde période, je pense que c'est ça qui a vraiment pêché et que Lyon n'a pas réussi à creuser encore plus l'écart face à Metz, c'est que, que ce soit Depay ou Diaz, ils jouent pour eux. Ils ne pensent pas du tout au collectif. Depay, voilà, Depay, c'est un petit flop, mais Diaz, ce qu'il veut, clairement, c'est briller pour retourner à Madrid. En gros, on a compris un peu le délire. C'est ça. Et oui, mais le problème, c'est que ça peut très vite le cramer. C'est qu'à un moment donné, je pense que si Genesio reste l'entraîneur, pareil, on ne sait jamais avec Olaz, mais voilà, si Diaz continue comme ça, il risque de perdre un peu sa place quand même. C'est qu'avoir un joueur qui n'est pas capable de jouer collectif, ça peut très vite être mauvais pour l'équipe entière. Il-Morten Jojo, il dit sur le chat « Diaz, tu es un peu le collectif. » C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, un Lyon, un Lyon dominateur en première période, voilà, qui a fait le boulot et qui a géré en seconde période, mais qui aurait pu mieux faire si Depay et Diaz avaient joué un peu plus collectif. Et Metz, Metz, c'est la charrette. Metz, Metz, bon, Frédéric Hans vient d'arriver en tant qu'empréneur. c'était son premier match contre Lyon, c'est pas forcément le plus simple. Donc, il va falloir lui laisser un petit peu de temps pour mettre sa tactique en place. Mais, pour l'instant, Metz, c'est la dernière place et rien d'autre. De toute façon, Hans, je crois qu'il était pas sur le banc pour le match de Lyon dimanche, je crois pas. Je crois que c'est lundi qui prenait ses fonctions. Lui, il est habitué à Bastia, à Montpellier, à jouer justement la charrette. Il lui aurait appelé un peu de service, mais ça va être chaud. On en parle tous les semaines pratiquement avec toi dans le grand écrasage, mais bon, le recrutement, d'avoir pas mis un petit billet pour check, débatté, c'est un peu une connerie parce que devant, c'est pauvre. On aime pas Nolan Roux, mais bon. Nolan Roux, voilà, si Saint-Etienne s'en est débarrassé, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, le mec, il a un rendement d'attaquant de Ligue 2 et pas plus. Il n'arrive pas à mieux faire. C'est ça. Il n'est pas rapide, il n'est pas technique, il n'est pas spécialement bon de la tête non plus. Avec toutes les occasions qu'il peut avoir, il en foire pas mal. Donc, c'est un attaquant de Ligue 2 et pas plus. En Ligue 1, il ne percera jamais. Et pour un club qui essaye de rester en Ligue 1 en attaquant comme ça, ce n'est pas possible. En tout cas, Lyon sur le podium, c'est quand même, voilà, c'est bien. C'est bien et puis ça permet à Genesio de souffler un petit peu. Il souffle à chaque fois, on dirait qu'il est en sursis à chaque fois. Il dit, le match le perd et je dégage, je gagne. Merci Nabil, quoi. C'est ça. Pour l'instant, c'est Fekir qui fait le boulot et je pense que Fekir, c'est sa dernière saison à Lyon. Donc, voilà, c'est peut-être encore une saison complète avec Genesio à la tête de Lyon, mais pas plus, à un moment donné. Si Lyon n'arrive pas à créer un meilleur jeu que ça, ça ne marchera pas parce qu'il y a une pauvreté de jeu à Lyon aussi qui ne va pas fonctionner des années. C'est clair. On passe, ça va te faire du bien un petit peu, on passe à Corsi, un camp 3, la surprise, Canez, les Malherbistes, un sixième. C'est ça, un camp 3 avec un Julien Ferré dans les nuages. C'était Dieu qui était sur la pelouse pour ce match. Et puis, un but magnifique de Rodelin aussi. Le but de Santini-Rodelin, ils sont impliqués dans pratiquement 80% des buts de camp, je crois, les deux. en même temps, on n'a personne d'autre en attaque, que ce soit Yann Repas. Je vais me faire incendier par Benoît, mais Yann Repas n'est pas fou en attaque. Hervé Basile est en dessous de tout. Bon, à part faire du tout droit, il ne sait rien faire, il s'entre mal, il est à peine capable de faire un débordement correct. Il tente des dribbles qu'il ne sait lui-même pas faire. Donc, voilà, l'attaque Canez, à part Rodelin et Santini, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, comme l'an dernier, Can ne fait pas match nul, ça gagne ou ça perd ? C'est ça. Et là, ça a gagné et ça a gagné assez tranquillement parce que 3, on n'a pas été spécialement dangereux. ça n'a pas été foufou. Voilà, Caen était dans la gestion aussi. Ça a joué au ballon, on a eu la possession, on a tenté en tout cas d'avoir la possession au milieu de terrain et puis de construire nos attaques. Bon, ça a fonctionné contre 3 parce que c'est une équipe de notre niveau. Oui, c'est ça. Comme dit Garand, Garand ne joue pas du tout l'Europe. Il joue, il prend les points qui ne sont plus à prendre et puis voilà, et puis voilà, 18 points, c'est bien, tu as fait le tiers. C'est ça. Au moins, on est capable de gagner face à nos concurrents directs. C'est ça. C'est très important, c'est une chose que Caen a toujours eu du mal à faire. Pour l'instant, ça le fait. Pour l'instant, les concurrents directs, on arrive à les battre les uns après les autres. Donc tant mieux. Et puis bon, on sait qu'on joue Marseille la semaine prochaine. Oui. Donc, il fallait prendre les 3 points contre 3. Après, une équipe qui va mieux un peu, Montpellier-Rennes, but de Brandon, ce n'est pas Brandon Walsh de Beverly Hills, c'est un vrai joueur qui ne jouait pas, qui reste sur une passe D quand même en Coupe de la Ligue et un but contré par Hilton, mais il était au placard. On ne comprend plus grand-chose à Rennes, je sais de quoi je parle, c'est l'équipe pratiquement de National 2 qui joue, mais ça gagne. Il a laissé côté un peu ses... Après, il a des blessés, il y a 8 titulaires qui sont blessés, mais je ne sais pas, on dirait que du coup, vu que les titulaires ne sont plus là, ça joue mieux, les jeunes jouent mieux, je ne comprends plus rien. Mais ça gagne. Rennes a beaucoup de blessés déjà. Il y a beaucoup de joueurs à l'infirmerie, donc Rennes est obligée de prendre un peu les joueurs qu'il y a au centre de formation ou qui sont au placard ou quoi. donc Rennes est obligée d'essayer de faire avec ce qu'il a. Ça gagne. Ça gagne, en plus, c'était contre les transports d'Azard Carion, il fallait bien qu'avec ces 5 mecs au fond du bus qui sont là pour bloquer, mais il fallait bien que ça perde les transports d'Azard Carion à mettre le bus sous le temps. À un moment donné, oui, il fallait bien que ça arrive. 38% de possession pour Montpellier chez eux. C'est ça, de toute façon, oui, Montpellier, on le sait, de toute façon, pour cette année, ce ne sera que ça. on laisse le jeu à l'adversaire et puis on voit ce qu'on peut faire en contre. Donc, oui, une grosse possession au Rennes. Au nombre de tirs, c'est quand même Montpellier qui domine au nombre de tirs. merci Sio. Voilà, ils ont un super attaquant. Quel attaquant, franchement. C'est ça qui est magnifique. Il n'y a pas de Montpellier sur le chat, mais contactez-moi à thomas.fr pour savoir que vous en pensez de Giovanni Sio qui voulait, qui avait dit je ferais tout pour gagner contre Rennes. parce que ça s'est mal passé. Il n'a pas été prévenu qu'on n'en voulait plus. Gourcu, c'est un bon entraîneur, un bon théoricien aussi à la Bielsa, mais en tant que meneur d'hommes et que pédagogue, c'est n'importe quoi. Ben, oui. Là, c'est vrai que les Rennes, on ne comprend pas trop le jeu qu'ils veulent développer. Non. On ne sait pas si c'est de la possession, si c'est du contre. Ils tentent un peu les deux. Oui, c'est ça. de toute façon, après, à voir ce qu'ils vont être capables de faire. Là, deux victoires de suite, ça peut leur redonner confiance. Trois même. Trois, il n'y a pas de l'élite. Trois, oui, c'est vrai. Donc, ça peut repartir. Le Rennes-Bordeaux de vendredi, il va être intéressant. Bordeaux qui est un peu en crise de résultats. Ils sont sur un point sur douze, je crois, depuis la claque contre Paname, le set de tennis au parc, il y a quatre journées, trois ou quatre journées, mais ça va être intéressant. Tu vois, en trois matchs, tu te retrouves dans le top dix. C'est ça. De toute façon, la Ligue 1, ça a toujours été ça. Que ce soit de la sixième, septième place à la dix-sept, dix-huitième place, ça a toujours été très serré de toute façon. On peut très vite passer de la dix-septième place à la huit, huit, neuvième place en deux, trois victoires. Ça va très, très vite. Sans mauvaise transition aucune, parce que rien n'est gagné, mais la victoire de Nantes, la défaite de Nantes, tu vois, l'absus. Défaite de Nantes. Qui perd deux fois de suite, qui se fait atomiser contre Tours, une équipe en crise complètement en Ligue 2, et qui se fait atomiser aussi par un promu de Ligue 1. Pas atomiser, pardon, atomiser 1-0, n'importe quoi. Qui se fait battre 1-0. Je crois, sur le coup d'envoi, il y avait huit joueurs à vocation défensive pour Anierie. Oui, mais après, comme d'habitude, les Nantais, c'était le bus. Encore. C'est ça. Et le bus, le problème, c'est que les Nantais, il faut qu'ils marquent en premier, après ils mettent le bus, mais quand ils ne marquent pas en premier, c'est mort avec un bus, il ne fait rien. Et puis là, c'était d'une pauvreté en attaque nantaise. Là, ils ont tenté, ils ont eu des tentatives, mais ils ont été incapables de cadrer, d'avoir des vraies frappes vraiment dangereuses et tout. Donc les Nantais, ils ont été très pauvres offensivement. Et Dijon, Dijon a été réaliste. Dello Glio, ça joue au ballon avec les Slity, avec les Samaritanos, avec Tavares, qui est le meilleur buteur de l'histoire de Dijon. Je crois qu'il est dans le top 10 des meilleurs buteurs en activité en Ligue 1. Il marque de la tête. En même temps, la défense, il était tout seul en même temps. Même moi, je l'aurais mis. Même Bozetti l'aurait mis. Oui, c'est ça. Même Bozetti, Ballon d'or. C'est ça. C'est clair. Autre match aussi. Tu voulais dire un mot sur Nantes ? Qui tombe du podium. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est quand même pas mal. Ça reste quand même plutôt bon pour l'instant, les Nantais. Oui, c'est clair. Strasbourg-Angers, autre promu où il y a du spectacle. À chaque fois, il y a des buts à la Meno. Superbe ambiance. Angers, qui est assez énorme à l'extérieur. Aussi, qui est costaud, qui propose peut-être un tout petit peu plus de jeu que les autres que la bande des synthés Toulouse, je ne mets pas quand parce que quand ça joue quand même beaucoup plus direct que les autres, je trouve. Mais voilà, Strasbourg-Angers, un gros match. Angers a pu faire le hold-up. Un très bon 2-2, en fait. Oui. Ça finit en match nul, mais ça a été du très bon spectacle pendant 90 minutes. Donc, les Strasbourgeois ont vraiment tout donné, tout tenté. Les Angevins ont réussi à contenir les offensives Strasbourgeoises et à les prendre en compte de très belles manières. Donc, un très beau match de la part de ces deux équipes. Angers, on commence à les connaître, on commence à connaître leur style de jeu. C'est du contre. Ça défend très bien, c'est du contre et ça finit bien les actions, c'est surtout ça. C'est très réaliste devant. Et tu vois, le Strasbourg, le Martin Tharier, l'espoir français qui est à deux buts déjà pour un gars de 20 ans qui ne joue pas tout le temps, il est prêté par Lille, Lille donc qui vend Slity, qui prête Terrier, qui vend de préville, qui vend toutes ses armes offensives, qui fonctionnent bien. Je comprends pas. Et qui met Pépé qui est purement un hélier qui était arrangé l'année dernière, qui met en oeuvre. Tu vois, Lille, ils font vraiment de la merde globalement. et puis on se rend compte aussi que les Lillois, faut pas oublier qu'ils ont quand même Enyama qui est au placard. C'est quand même leur gardien qui est numéro un depuis Belleburette et Bielsa a décidé de le foutre au placard, de dire non, moi j'en veux pas, de préférer mettre Meignan à la place de Enyama, c'est quand même assez fou. Donc ouais, les Lillois font absolument n'importe quoi, mais est-ce que c'est les Lillois ou simplement Bielsa, lui qui a décidé de, bah non mais lui j'en veux pas, lui j'en veux pas, de toute façon j'ai lui en tête à sa place et tout, donc on laisse tomber. Voilà, les Lillois font absolument, enfin en tout cas Bielsa fait absolument n'importe quoi avec son effectif. Les deux derniers matchs, on va pas non plus s'épancher là-dessus parce que c'est pas super intéressant, le match nul de Guingamp Amiens, voilà quoi, Guingamp qui est un peu moins bien en ce moment, trois défaites, non, deux défaites avec la Coupe de la Ligue et contre Nantes, voilà, qui a un petit coup de mou, mais bon ils sont dixièmes, bon voilà, c'est bien. C'est un petit coup d'arrêt, ouais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, il y a eu une grosse possession de Guingampèze, voilà, les Amiens-Nois ont défendu avec leurs armes, ils ont réussi à ouvrir le score sur, encore une fois, sur un contre, et puis, Diallo a égalisé juste avant la mi-temps. Ils sont restés une demi-heure à 10 contre 11, ils n'ont pas réussi mais mine de rien, ils ont du bol à Guingampèze parce qu'il y a l'ami Martins Pereira et Carbrat qui sortent sur la ligne des ballons, ils auraient pu perdre le match comme dit Camboiret, on aura pu le gagner comme on aura pu le perdre. C'est ça, mais ouais, pareil, un match nul avec du jeu, ça n'a pas été le bus d'un côté ou de l'autre, ça a été du bon jeu, c'est plutôt pas mal. Et pour bien résumer cette Ligue 1 qui sont les deux gros acteurs, les deux gros merchandising le mieux pour représenter la Ligue 1 dans le monde, c'est Toulouse-Saint-Etienne, le Tristico. Génial ! Quel match ! Le bon 0-0 bien pourri comme il faut, là on s'est bien fait chier comme il faut, c'est le résumé parfait de la Ligue 1. Clairement, il ne s'est rien passé. Bon, Toulouse a eu quelques offensives par-ci par-là, ils n'ont absolument rien cadré, ça a été lamentable, je ne sais plus qui est-ce qui tente une frappe aux abords de la surface de réparation, il me semble que c'est Delors, ça fait partie des rares frappes cadrées qu'ils ont pu avoir et puis Saint-Etienne en face, il n'y a pas de jeu. Non, il n'y a pas de jeu, c'est, enfin, on ose dire que c'est comme Galtier, c'est, voilà, Garcia-Galtier, le même combat, ce n'est pas terrible. Ça se demandait si ce n'est pas les joueurs parce qu'à un moment donné, là, non, Saint-Etienne, on s'attendait à avoir du spectacle avec Saint-Etienne cette année et il ne se passe absolument rien. Ils sont aussi tombés, rentrés dans le rang comme Nantes. C'est ça et offensivement, c'est zéro. C'est absolument zéro. Merci Guillaume, on va voir les résultats et le classement. Je dis à bientôt, merci encore. Reste sur le chat. Évidemment, Ciao, merci Guillaume, merci, merci. Salut, salut. Salut. Touc, alors donc, on va récapituler un peu vite fait avant d'assister, non, avant que Baptiste m'assiste pour la première ligue. On va voir les résultats de Ligue 1. On va voir que Lille a perdu donc un zéro contre Marseille, Toulouse 0-0, Lyon 2-0 contre Metz, Guingamp 1 partout, Montpellier, Rennes 1-0, but de Brandon à l'extérieur, Strasbourg-Ranger 2-2, Dijon 1-0 contre Nantes, Caen 1-0, même score contre 3, Bordeaux-Monaco 2-0, et Paris 3-0, 3-Pions et 1-2, 3-0 contre Nice. Le classement qui donne donc Paris 29 points, Monaco derrière à 4 points, 25 points, Lyon 22 points, Marseille 21 points, dont les 4 premiers, 5 et 6, Nantes et Saint-Etienne, 7e, Caen, 8e, Bordeaux, 9e, Montpellier, 10e, Toulouse, 11e, Guingamp, Angers 12e, Rennes, Dijon, Étrois, 12 points, 13, 14, 15, Nice, 16e, Amiens 17e, Strasbourg, 1er barragiste, 18e, Lille dans la charrette, 19e, et Metz 20e, avec seulement 3 petits points. On va tout de suite accueillir l'ami Baptiste. Je remets mon petit système, on fait comme on peut, et hop, on l'appelle. C'est parti. On va parler avec Baptiste de la première ligue. Tac. Allo, allo ? Oui, on t'entend, c'est cool. C'est parfait. Est-ce que ta caméra est là à tout hasard ? Ouais, génial. Est-ce que pour toi, c'est bon ? Cool, ouais, j'ai... Comme tu as pu voir, on a encore bidouillé un truc, parce que c'est comme tout le temps, ça n'a pas marché au bon moment, mais j'ai réussi à m'en sortir, donc tout le monde nous entend. Donc la première ligue, mon bon Baptiste, on va commencer, si tu veux bien, par le choc qu'il y a eu, pour savoir qui allait être dauphin de Man City, entre Manchester United et Tottenham. C'est ça, 1-0, 1-0 pour les Red Devils, 1-0 pour Manchester United, un score plutôt logique, même si le match, dans l'ensemble, a été relativement serré, que ce soit en nombre d'occasions ou en possession de balles. Je crois qu'on est à du 50-50, quasiment, sur tout le match. plus de réalisme du côté des hommes de Mourinho, largement. Tottenham, ça a beaucoup tiré, je crois qu'ils sont à peu près à 10 tirs, et ça a cadré que 20% des occasions, un truc vraiment trop bas. Et puis, un match, un match, tout en semble, plutôt fermé, jusqu'à l'entrée de notre Martial préféré, qui marque en 70e minute, quelque chose comme ça. Quand Jesse Lingard, qui a marqué en cup, un doublé, et quand Martial sont rentrés, ça a été le feu. Oui, c'est ça. Un peu les facteurs X de l'équipe sur ce match-là sont venus apporter quelque chose en plus. Il y a Lukaku, qui avait pas mal essayé, quand même, qui tape la barre, je crois, ou le poteau, je ne sais plus, juste avant le but de Martial. Et puis, voilà, c'est un score plutôt logique. Et puis, Tottenham qui galère un petit peu, quand même, sans Harry Kane. C'est grave, il a quoi en fait ? Je t'avoue que j'ai juste vu le but de ce match-là, c'est le seul match que je n'ai pas regardé ce week-end. Je crois qu'il a une petite blessure, je crois, mais il ne sera pas là longtemps. ça fait deux matchs qui loupent, je crois, mais il devrait revenir sur les prochaines journées, en tout cas, peut-être pas celle d'après, mais celle de la suivante, sûrement, je crois. on voit qu'ils sont un peu dépendants de Harry Kane quand même. Par contre, Pochettino et Mourinho, d'ailleurs, Mourinho qui a fait chute à la caméra juste à la fin du match. C'est du grand Mourinho, ça. Fermez vos gueules, on est quand même là, on est quand même deuxième. C'est dégueulasse comme jeu, mais on est quand même deuxième. Mais c'était 2-3-5-2 au début du match, putain, c'est vraiment défensif. Ouais, c'est ça. C'est du Mourinho, quoi. Il ne cherche pas à faire du beau jeu, clairement, cette année. Je ne sais pas s'il a les joueurs pour non plus, mais il ne cherche pas à mettre de la... Ça bétonne derrière et puis voilà, quoi. Devant, il a des flèches qui peuvent marquer assez rapidement et puis Lukaku en oeuf qui peut faire la diff dans la surface, mais c'est vrai que ça ne fait pas rêver, quand même, Manchester. Tu m'étonnes. Une équipe qui fait mieux rêver, c'est Man City qui gagne contre West Brom, Mwich Albion, 3-2. C'est ça, ouais. À l'extérieur, sur un terrain plutôt compliqué, même s'ils sont rapidement facilités les choses. Avec Sané, qui marque dès la neuvième minute sur une action à la Sané. Il est en un contraint à gauche. Il met une feinte incroyable sur le pauvre joueur de West Brom. Et puis, il marque dans une frappe du gauche croisé un vrai beau but. Pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur en un contraint, en tout cas, le meilleur dribbler de Première Ligue cette année. Ah oui, d'accord. Et puis, derrière, par contre, West Brom qui égalise sur un but un peu gag. Il y a Otamendi qui se fait prendre un peu dans le dos. Voilà, Charnière Stones, Otamendi qui galère un peu sur un grand ballon. Et puis, il y a le joueur de West Brom qui vient égaliser. et juste après, il y a Fernandinho qui met le but du 2-1 sur une frappe de loin. Pareil, avant, il y a déjà un bon travail de Sané à gauche. C'est un match plutôt maîtrisé, même si le score peut laisser penser l'inverse. City ne s'est vraiment pas fait peur. Neuf victoires sur les dix derniers matchs. C'est fou, quand même. Oui, c'est ça. Ils sont complètement au-dessus. Et puis, même après le troisième but, ils ont raté encore pas mal d'occas. Il y a David Silva qui a beaucoup raté pendant ce match-là, que ce soit au début ou même après le troisième but. C'est un match plutôt positif, même si Otamendi, je trouve, a été vraiment en dessous. C'est lui qui fait une bourre de... Il veut remettre le ballon de la poitrine sur le deuxième but de West Brom à son gardien. Il veut remettre le ballon, il se troue, il ne la pousse pas assez. Et puis, il y a le joueur de West Brom qui récupère le ballon et qui marque. Dans l'ensemble, c'est plutôt positif, même si Otamendi, moi, reste une petite interrogation, peut-être le point faible de cette équipe. Autre équipe qui s'est relancée, Liverpool, qui a foutu une belle taux, la 76. C'était tranquille, quoi. Ah, Huddersfield. 76, c'était Arsenal. Oh, pardon. Si je peux lui permettre. Pas de souci. Ah, Huddersfield. Ouais, ouais. Pourtant, première mi-temps, première mi-temps un peu compliqué. On sent qu'à Liverpool, les hommes ne sont pas forcément sereins. Il y a Salah qui rate un pénalty à la 40e. Mais par contre, après, ils font une bonne deuxième période, surtout que Huddersfield était venu clairement pour choper le nul, en tout cas, sur le terrain de Liverpool. Ouais. Il y a Sturridge qui marque rapidement, je crois, aux alentours de la 50e, qui profite d'un mauvais alignement de la défense adverse pour venir tromper le gardien de près. Il y a Firmino sur Corner qui vient faire le break à peine 10 minutes plus tard. Une première mi-temps un peu compliquée. Je ne sais pas ce que Klopp a dit à la mi-temps, mais la deuxième période a été quand même largement au-dessus. Salah qui fait un bon match, même s'il rate 2-3 au case, mais c'est lui qui donne la peste décisive sur le troisième but. Ils se sont relancés, je pense, au bon moment, surtout qu'ils ne sont pas tant distancés que ça au final au classement. Ils avaient besoin d'une victoire et puis c'est plutôt positif. Quand on gagne 3-0, c'est plutôt alléchant. Les Gunners, j'ai mis sur mon synthé Arsenal dans le coup. Est-ce qu'ils reviennent dans la course ? Peut-être pas au titre, mais à la Champions League à ton avis ? Ils sont 5e à égalité avec Chelsea. Ils sont juste en dessous de la div de but. Ils ont 19 points avec les voisins de Chelsea. Je ne suis pas sûr que ce match-là soit un match forcément en référence. C'est Swansea en face. Swansea, ils sont 17e. Surtout qu'ils prennent un premier but encore sur une erreur un peu défensive. Il y a Kocheny qui sort un peu trop de cette défense à 3 que personnellement, je n'aime vraiment pas. Il n'y a personne derrière qui rattrape son erreur puisque Beleri n'est un peu trop sur le terrain. Après, le mec de Swansea vient la passer entre les jambes de Sech. Après, il y a quand même une bonne réaction en deuxième mi-temps avec un Colasinac, le serbe qui joue à gauche, qui est normalement latéral gauche mais qui, avec la défense à 3, joue un petit cran plus haut qui, lui, fait un bon match. Donc, il égalise après un bel échange entre la casette et aux îles dans la surface et il vient donner la passe d'ess à Ramsey pour le 2-1 à la 60e minute. Ils ont montré qu'ils avaient bien réagi. Par contre, je trouve qu'ils prennent encore beaucoup, beaucoup trop de buts. Kochelny, Mertozacker, c'est vraiment trop léger. Mertozacker, il a une caravane accrochée aux shorts. Ce n'est pas possible. Mais le duo d'attaque Lacazette-Sanchez est bien ou pas ? Oui, Lacazette a pas mal essayé mais ça n'a pas payé pour lui. Ce qui est bien avec Lacazette, c'est qu'il libère des espaces derrière pour Ozil et Sanchez. Sanchez a été pas mal remuant et je trouve que c'est de mieux en mieux en tout cas pour Sanchez au fil des matchs. On sent qu'il récupère un petit peu des automatismes avec les autres, qu'il est peut-être plus en confiance, il a peut-être plus envie aussi, pour le dire. Donc ça marche, Sanchez, ça marche plutôt pas mal. On a vu 2-3 actions à gauche, quand il repiquait au centre pour frapper. Il a 2-3 belles opportunités mais ça ne va pas au fond. Je pense qu'il faudrait un ou deux buts pour le libérer et là vraiment un peu plus de régularité en tout cas. Tu les vois où du coup Arsenal ? À la fin de la saison tu veux dire ? Ouais. Moi j'aimerais bien les voir premiers mais bon. Je sais que ce ne sera pas possible. Peut-être quatrième, on va dire quatrième devant Tottenham. Je ne vois pas Tottenham garder la route comme ça. Chelsea va aller de mieux en mieux je pense. J'aimerais un big four à l'ancienne peut-être avec City, United, Chelsea et puis Arsenal mais je ne les vois pas devant la quatrième place c'est très clair. Justement, Chelsea qui a gagné sur un petit score à Bournemouth. C'était poussif contre le 19ème du championnat. Pourtant, ils ont quand même dominé le match il faut le dire. Pedro et Morata qui n'ont pas été très efficaces devant le but. ils ont pas mal tenté première période mais à chaque fois c'est passé à côté. Il y a le gardien de Bournemouth qui fait quand même un gros match et puis Bournemouth a joué complètement le contre. Ils ont été bien regroupés devant leur but et puis ils se projetaient assez rapidement vers l'avant. Et puis un peu comme Liverpool ça s'est décanté juste après la pause. C'est Hazard qui marque qui est à la 51ème il hérite d'une belle transversale dans le dos de la défense et puis il vient frapper de près. Par contre, Bournemouth aurait pu égaliser ce que j'ai noté sur mes petites fiches. Il y a Spilicota qui sauve un ballon devant Courtois presque juste devant la ligne. Je pense que Courtois était largement battu dans toute fin de match. donc il retrouve quand même une certaine stabilité Chelsea mais ce n'est pas encore la machine qu'on attendait quand même en début de saison clairement. Et puis Conte il est constamment en sursis il s'est repris depuis la victoire contre Watford mais il va rester ou il ne va pas rester ? Je pense qu'il va rester même s'il fait un peu la gueule il faut dire que ce n'est pas trop un expansif. Non c'est clair. Mais je pense quand même que je ne le vois pas partir en tout cas Chelsea est troisième à un tout petit point Chelsea est quatrième pardon un tout petit point de Tottenham qui est troisième ils sont à quatre points du deuxième c'est encore vu comme joue Manchester je pense que Chelsea peut éventuellement les rattraper je ne me fais pas trop de soucis pour eux ils ont les joueurs ils ont le banc c'est quand même assez costaud défensivement il y a David Luiz qui est revenu puis Aspili Cueta est quand même très très fort on n'en parle pas mais depuis le début de la saison quand même c'est un des leaders défensifs même dans une défense à trois où de temps en temps il est en position de défenseur central ou un peu plus haut sur le terrain ou même en latéral il fait vraiment la différence je trouve du côté de Chelsea cette année donc je ne vois pas comter partir en tout cas les résultats ne sont pas si mauvais que ça ils ont trois défaites et un nul mais derrière ils gagnent les matchs importants donc je ne les vois pas je ne vois pas qu'on ne fait partir en tout cas ok on verra ça dans un prochain grand dégrace avec toi merci encore c'est un résumé très complet on était vraiment dans les matchs avec des résumés je vais vite faire faire le tour des autres résultats et le classement on se dit à la prochaine Baptiste merci beaucoup à la prochaine salut salut ciao salut donc alors on va tout simplement voir les résultats en bref de cette première ligue on a un peu évoqué ce qu'il y avait dans les gros alors donc Leicester Everton Leicester donc le nouveau club de Claude Puel qui a gagné contre Everton Everton qui va définitivement très 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 mal deux buts à zéro la première de Claude Puel Brighton contre Southampton un partout Bornemus Chelsea donc 1-0 à l'extérieur qui s'appelle West Ham 2-2 avec André Ayou qui marque qui recommence à marquer il a marqué aussi en cup Stoke a été gagné à Watford Watford donc qui rentre un peu dans le rang avec sa défaite contre Chelsea précédemment évoquée avec Batiste donc qui repère à domicile là ça va un peu moins bien pour les hommes de Watford en même temps c'est pas grave pour les hommes de Marco Silva c'était un bon début de saison faut quand même pas non plus rêver West Bromwich Manchester City donc 3-2 Liverpool 3-0 contre Huddersfield Arsenal Swansea malgré qu'ils aient été menés ils gagnent 2-1 finalement et Manu contre Tottenham le match de samedi 13h30 1-0 et il reste donc le match ce soir avec l'ami Benitez qui jouera donc Newcastle qui peut-être avec cette victoire on sait jamais peut-être contre Aberley peut-être qu'il sera dans le top 6 pourquoi pas pour le promu Benitez allez on passe maintenant à la Liga la Liga hop 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 tac alors la Liga on en parle tous les semaines quand même la Liga en ce moment Valence qui n'en peut plus pour résumer ce qui s'est passé en Liga ce week-end c'est pas compliqué c'est Zaza de Valence qui qui n'en peut plus de marquer des buts on parle souvent de Guedes qui est prêté par le PSG qui n'en peut plus Zaza il est là et Madrid qui a perdu sa victoire donc sa défaite historique contre Gérone victoire historique pour Gérone et défaite historique pour Madrid match complètement débridé on dirait que là je suis sur Real Madrid mais on dirait que Ronaldo est transparent ils sont dépendants d'Isco Isco a encore marqué un but qui était positionné numéro 10 derrière Benzema et derrière l'ami Cristiano Ronaldo qui est absent on dirait que je sais pas on dirait qu'il lui manque de challenge à l'ami CR7 on dirait que potentiellement il lui faut des gros matchs il lui faut des matchs à la coupe du monde 2018 ça se revitera énorme ça sera sa dernière sûrement il lui faut des lits de champions et il lui dirait qu'il se fait chier en championnat moi c'est l'impression il est fantomatique depuis quelques matchs il était absent suspendu en super coupe quand il a bousculé l'arbitre Madrid n'allait pas bien son mauvais départ était dû à l'absence de CR7 il est revenu il est revenu bien et là il est en dedans inquiétant Madrid le Real je sais pas j'ai du mal à les cataloguer cette année ils sont sur court alternatif je les voyais bien revenir justement revenir dans la course à la Liga mais je trouve que je sais pas là ils ont ils ont gagné de peu aussi contre une D3 ils ont eu du mal à gagner contre une D3 en coupe du roi c'est compliqué et puis donc Valence 10 buts en 9 matchs pour Zaza l'international italien souvenez-vous qui avait fait ça devant le but devant le pénalty qui avait loupé on part toujours de Guedes mais bon Zaza a noté que ça marche bien le milieu de terrain Condobbia Parero c'est vraiment super Parero le capitaine ça fonctionne mal ça récupère bien ça joue assez façon c'est bien en plus ça joue pas mal ça joue avec une grinta pas mal je dirais pas que ça joue comme Atletico Madrid parce que ça joue quand même beaucoup plus direct et beaucoup plus rapide que Atletico Atletico qui laisse carrément la possession de balles à l'adversaire là ça joue voilà ça joue de façon plus alléchante là ils ont gagné de façon plus difficile contre Alaves mais je dis si c'est bien déjà que Valence revienne au premier plan ce qui était englué dans le classement devant Tremou en Liga depuis deux ans mais si Madrid donc le Real et l'Atletico ne sont pas là justement on va y venir parce qu'on a vu que Madrid Real avait perdu et bien peut-être qu'ils seront peut-être le vrai dauphin pour le Barça et même pourquoi pas pour le titre parce que le Barça a gagné son match aussi contre Bilbao avec 60 possessions de balles but de Paulinho la recrue chinoise Miderin qui remplace Dembélé qui est toujours blessé et Messi qui marque aussi un but merci aussi Tarchégan qui a arrêté des buts qui a empêché les buts de Bilbao rentré dans ses cages c'était voilà c'était Mananda quoi ils étaient partout Tarchégan et du coup Barça gagne Barça gagne de façon un peu plus moche c'est un peu moins Tiki Taka c'est un peu moins on se fait un peu moins chier ça les rend plus ou moins du coup je trouve que c'est plus agréable de voir jouer le Barça ils jouent moins bien ils jouent moins façon on s'endort là mais du coup ça joue plus direct je sais pas j'aime bien le Barça de cette année je trouve ça pas mal Atletico Madrid donc il fait match nul on va voir on va voir les résultats ça va être beaucoup plus simple les résultats de la Liga on va voir les enseignements l'Atletico Madrid donc il fait match nul encore une fois au Wanda Stadium avec qui ma édiction au Wanda Stadium contre Villarreal je sais pas Atletico Madrid c'est un peu moins bien le jeu costaud ce qui est la base de l'Atletico Madrid fonctionne pas trop du coup parce qu'il laisse la possession de balles toujours à l'adversaire mais quand ils arrivent pas à créer ce jeu de récupération haute quand ils arrivent pas à faire le pressing du coup ça lâche et du coup ils se font avoir en contre et c'est pas terrible quand la Tico Madrid se fait avoir en contre il y a un truc qui va pas il faut attendre peut-être l'arrivée de Vitolo et de Diego Costa qui va faire du bien je pense c'hiver n'oubliez pas que ces deux joueurs ont été recrutés mais avec un interdiction de recrutement ils pourront jouer que en janvier mais voilà ça gagne plus c'est pas terrible les résultats et on verra au classement tout à l'heure mais je trouve que l'Atletico est en train de lâcher des points importants et on sait que dans la Liga ça va vite c'est pas comme la Liga où en deux matchs t'arrives dans le top 10 là si tu laisses passer des points tu trouves Valence qui cartonne tout donc Ficevic a enfin regagné avec un but de beignet d'air Deschamps il faudra peut-être que tu le testes aussi je dis ça comme ça Retafé qui a battu la Real Sociedad 2 buts à 1 donc Giron on a dit 2 buts à 1 victoire historique Aibar Levante 2 buts à 2 Malaga qui gagne contre Celta Vigo 2 buts à 1 Villarreal donc match nul contre l'athlétique Bilbao il reste des matchs ce soir Las Palmas contre la Corogne et l'Espagneau-Barcelone contre le Betis Séville du coup le classement est provisoire de ce que je vais vous dire tout de suite le classement de la Liga il est ici avec Barcelone donc seul premier avec 28 points donc Barcelone qui gagne bien qui joue un peu plus moche mais qui gagne bien moi je kiffe moi j'aime bien ça va faire un peu moins chier Valence qui retonne tout 24 points vous voyez Real Madrid déjà à 8 points du Barça Atletico Madrid à 8 points du Barça aussi Séville donc qui revient qui est encore un petit peu 5ème 6ème Villarreal Léganès 7ème le Betis donc avec un match en moins et 8ème intéressant le Betis qui peut recolher dans les 5 premiers s'il gagne le match ce soir tout à l'heure le Real Sociedad donc 9ème Retafé 12ème Léventé 10ème Retafé 10ème 12 points excusez-moi Léventé 11ème Gérone donc avec ses victoires historiques c'est fou en plus pour la petite histoire Gérone c'est un club satellite de Manchester City là où il y a Pep et le gros patron de Gérone c'est le frère de Pep donc c'est comme si le Barça avait battu historiquement le Real je trouve ça génial cette petite anecdote le Celta 13ème Atletique Bilbao les bases 14ème l'Espagneau-Barcelone qui joue ce soir aussi 15ème la Corone qui joue ce soir aussi 16ème Aïbar 17ème Las Palmas 18ème qui joue ce soir donc avec un match en moins 19ème Malaga et Alaves vient fermer la marche on passe en bref au résultat de résultat hop de Serie A et de Bundesliga car il y a eu des enseignements on va voir directement en Bundesliga mais il y a eu des gros enseignements car la bagarre à distance des trois de Leipzig de Dortmund et du Bayern du coup le Bayern est repassé devant avec les nouveaux résultats du Dortmund vous voyez Dortmund a perdu contre Hannover encore une fois ils n'arrêtent pas de perdre Dortmund je ne sais pas ce qu'il se passe mais il y a une petite crise qui guette à Dortmund ils sont bien en Ligue des Champions mais en championnat donc ils perdent 4-2 le Bayern qui gagne 2-0 contre Leipzig Leipzig qui a eu un carton rouge encore un but de Robert Lewandowski du coup ça veut dire que le Bayern repasse devant Dortmund c'est ça le gros enseignement du Bayern de Munich Lerta Berlin qui gagne contre Lambourg SV 2-1 le Berleberkussen contre Golan 2 buts à 1 Schalke Wolfsburg 1 partout Hoffenheim qui perd sur son terrain contre le Borussia Muntengladbach Mayence Francfort 1-1 Stuttgart et Stuttgart qui bat Fribourg 3 buts à 0 et le Werder qui perd j'ai envie de dire encore contre Augsburg ce qui fait donc les enseignements comme je vous disais le Bayern de Munich repasse devant 3 petits points contre Dortmund 20 points le Leipzig 19ème Lanoff du coup qui revient mine de rien dans la course des champions mais il y a toujours la bagarre entre les 3 c'est rigolo Leipzig qui est vraiment exceptionnel qui arrive vraiment à se positionner à rester bien ancré sur le podium Schalke 5ème Moutengladbach 6ème Hoffenheim 7ème le Bayern Berkussen 8ème Augsburg 9ème Eintracht Francfort 10ème Ertah Barlin égalité de points avec Stuttgart 11 et 12ème Mayence 13ème Wolfsburg 14ème Fribourg 18ème 16ème Hambourg 17ème Werder de Brem et Cologne bon dernier on passe maintenant à cette passionnante Serie A et oui ça n'arrête pas la Serie A avec les gros avec la Lazio avec l'Inter avec Naples avec la Juve avec la Roma qui est toujours là qui est son match de moins et bien la Juve se reprend et reprend sa marche en avant dans la lutte pour le calcio car ils ont gagné leur match face au Milleur SC très sur Milleur SC avec ses recrutements faramineux ils n'y arrivent définitivement pas à Milan c'est décevant vers au classement qui sont vraiment dans les limbes de la Serie A Naples qui a aussi gagné les gros ont gagné à l'Inter de Milan contre l'Elas Veyron qui joue donc ce soir même et peut reprendre la deuxième place donc et on se pose la question on se pose la question c'est là Benevento la pire la pire équipe de l'Europe voilà elle a perdu 5 buts 1 contre la Lazio de Rome encore un but d'immobilier le phénomène Oudinez 2-1 contre l'Atalanta Bergam pardon le Torino le club de l'ami Sirigu 2-1 Cagliari de Sardaigne ils n'arrivent pas ils perdent beaucoup de points en ce moment Croton qui bat la Fio 2 buts à 1 la Sampe qui bat le Thievo 4 buts à 1 Naplon qui bat Sassolo 3 buts à 1 encore un but de Mertens je trouve ça énorme dans la même lignée des hasards des Dybala Mertens c'est un monstre Oudinez donc je l'ai dit 2 buts à 1 contre l'Atalanta Bergam le Spal qui bat le Genoa un but à 0 une belle perf Benevento qui en peut voilà Benevento 0 points c'est une catastrophe c'est le pire L'Aes Roma qui bat Bologne sur un but du Pharaon El Charaoui un but à 0 qui se replace aussi dans la course au Calcho qui est intéressante et donc la Juve grâce au Grassouillet Higuain qui bat le Milan sur sa pelouse qui fait donc au classement le Napoli qui est toujours dans sa course au titre qui ne pense qu'à ça 31 points la Juve deuxième égalité de points avec la Lazio 28 points 4ème l'Inter du Milan donc avec un match en moins qui peut récupérer donc contre l'Elas Veyron sa deuxième place ce soir la Roma 5ème avec un match en moins qui jouera en décembre à cause des pluies violentes qui a été annulées souvenez-vous donc Mindoran l'Aes Roma est dans le coup la Samp 6ème la FIO 7ème le Milan AC donc 8ème catastrophe même pas même pas encore qualifiée pour l'Europa League pour l'instant c'est que le début le Torino 9ème l'autre club de Turin la Toronto par gamme 10ème le Kivo Veyron 11ème Bologne 12ème Loudinez 13ème Cagliari 14ème 15ème Crotone 16ème Spal 17ème Sassuolo 18ème Genoa Hélas Veyron qui joue ce soir contre l'Inter 19ème et Bedevento la bulle 0 points voilà les amis on a fait le Tour d'Europe le Tour d'Europe on a bien décrassé ce week-end de Ligue 1 de Première Ligue merci à Baptiste et merci à Guillaume d'être intervenu sur nos antennes de QTE prod du Grand Décrassage on a été faire un tour vers la Liga avec Valence qui cartonne toujours et Madrid qui a perdu la Bundesliga au Bayern reprend la tête et la passionnante Serie A où Naples est toujours en tête mais il y a un peloton de tête il y a un peloton un wagon qui les suit de près voilà les amis j'espère que cette émission vous a plu on se donne rendez-vous donc pour le Grand Décrassage lundi prochain même jour même heure même terrain et pour les débriefs avec des champions demain sur la chaîne Thomas Parle Foot il y aura des vidéos toute la semaine du coup parce qu'il y a l'Europa League et la Champions League restez connectés et les amis je vous dis à bientôt et surtout le foot n'oubliez pas le foot n'est pas que du business c'est aussi un sport populaire allez ciao les amis je vous kiffe ciao 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 salut 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 ciao